Week-end Radio 91.9 C'est drôle, amusant et instructif. Mais pas tout le temps. Sur Week-end Radio. 15h23, non, on sera pas dans la partie instructive de l'émission. Et Philippe, je vais être honnête avec toi. T'sais, y'a des gens qu'on reçoit comme ça ici, avec qui je ne tenterais pas de faire certaines choses. Mais quand je savais que tu venais, je disais là, Phil, ça va être correct. J'espère que oui. Je suis privilégié ou... Non, on... Ok, allons-y. Philippe Bond a accepté de se prêter au jeu de mon quiz à main levée. Pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement, c'est simple. Je pose des questions. Si la réponse est oui, tu lèves la main mais on n'émet aucun son. Et dans le studio, on est quatre à jouer, les filles vont jouer, je joue, tu lèves la main, t'émets pas de son, je vais juste vous donner le nombre de mains qui seront levées à mes questions. Et si vous voulez voir qui a levé la main à quelles questions... Faut aller sur le web. Faut aller sur le web. C'est aussi stressant pour nous, tu sais. Oui, bien là, il y a mon attaché de presse qui est dans le coin de la pièce en ce moment qui se demande qu'est-ce qu'on fait. Faites à l'œil de faire connaissance. Elle me regarde avec des gros yeux. Faites-en pas, John, ça va bien aller. Le vidéo sera mis en ligne sur la page Facebook de Week-end et sur le Week-end.fm. Vous êtes prêts? OK. OK. Donc, c'est le quiz à main levée que j'ai intitulé le quiz à main levée allumé parce que Philippe anime l'émission Allume-moi. C'est bon, c'est bon. Je sais que c'est le pro des célibataires. Alors, première question. Qui dans le studio trouve qu'être célibataire, ça peut être très cool? Faut lever la main. Il y a quatre mains de levée dans le studio. Levez la main si vous vous êtes déjà inscrit sur un site de rencontre. Il y a trois mains de levée dans le studio. Ah oui, vous avez fait ça? Qui dans le studio se donne une note en haut de huit physiquement? Il y a une main de levée dans le studio. Moi, j'aurais mis un point cinq. Qui a déjà dit, je te rappelle, en sachant très bien que ça n'arriverait jamais? Il y a quatre mains de levée dans le studio. Je ne sais pas, on peut-tu saluer la personne? Levez la main si vous avez au moins une histoire de blind date catastrophique. Ben oui. Il y a quatre mains de levée dans le studio. Je parle du trop, moi, là. Je suis à du trop de réaction. Celle-là est rough. Qui a déjà accepté de coucher avec un gars ou une fille? Un peu ou pas mal nouille en se disant que pour asseoir, ça allait faire l'affaire. Il y a trois mains de levée dans le studio. Qui s'est déjà réveillé un matin sans savoir le nom de la personne à côté d'un lit? Il y a trois mains de levée dans le studio. Qui a déjà été allumé sur une autre fille ou un autre gars pendant qu'il était en couple? Je m'excuse. Il fait chaud, là. Il y a quatre mains de levée dans le studio. Il va falloir que je m'explique. Levez la main si vous avez déjà été allumé par le ou la meilleure amie de votre chum ou blonde. Il y a deux mains de levée dans le studio. Et je termine avec ça. Qui dans le studio est allumé par Philippe Bound? Il y a trois mains de levée dans le studio. Vous faites exprès, là. Il prend des couleurs, hein? Philippe, merci. Hi, bienvenue. Si vous voulez voir qui a levé la main, à laquelle des questions, ce sera sur la page Facebook de Weekend dans les prochaines secondes et sur le weekend.fm aussi. Philippe, on peut te voir. On peut respirer le même air que toi. Si on est chanceux et qu'on a acheté des bons billets, tu as peut-être même la chance de recevoir des gouttes de ta sueur. Oh, et de postillons aussi, je me donne. À la salle Albert-Rousseau, 29 octobre, pour la grande première de Philippe Bound 2. Oui, exact. On pourra te voir aussi à Saint-Georges. Oui, 18 octobre à la salle Alphonse Desjardins et finalement, les 10 et 11 mars 2015 à la salle Albert-Rousseau. Donc, elle n'a pas manqué. Philippe Bound 2! Oui, exactement. Pour dire que c'est mon deuxième show. Il y en a encore qui ne comprennent pas et qui viennent m'écrire « C'est ton deuxième show? » Oui, c'est ouvert à tous. J'adore ça. C'est peut-être des gens avec qui tu as déjà accepté de passer une... Oui, tu sais, quand tu as demandé de lever la main. Je ne me souviens pas si tu l'as levé. Il va falloir que j'aille revoir la vidéo. On enchaîne. Hé, Philippe, tu es le bienvenu ici. Quand tu veux, la porte sera toujours ouverte pour toi. Prochaine visite à Québec, mettons que ce serait le 29 octobre. OK. Ça te tente. Oui, bien, certain. C'est sûr que c'est le premier médiatique, mais peut-être pour Saint-Georges, de passage, j'arrêterai. Tu es le bienvenu. Super, merci. Merci, Philippe. Merci. Week-end radio. 91.9 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501